Moi, j'ai eu un cheminement justement peut-être un peu à rebours où je suis un peu parti des outils pour aller vers les méthodes et utiliser un logiciel qui me paraissait extraordinaire, qui était hyper structurant pour l'organisation et tout ça. Et donc, ce logiciel, c'était Jira. Mon retour d'expérience globale de cette mise en œuvre de l'agilité que je peux vous partager, c'est peut-être sur cette question de la manière de communiquer l'agilité. C'est peut-être d'aller plus par le côté pragmatique, une mise en œuvre concrète de pratiques un peu spécifiques et puis après d'élargir au fur et à mesure vers des grands dessins agiles. Bienvenue dans notre série sur l'agilité en dehors de l'informatique. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment l'agilité et Scrum peuvent être utilisés dans le domaine du bâtiment, dans l'architecture. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne francophone dédiée à l'état d'esprit agile. Nous recevons dans cette vidéo François Musard, architecte, qui va justement nous partager son expérience. Moi, je suis François Musard, architecte de formation. Je travaille depuis dix ans dans une agence d'architecture qui s'appelle Enie Architecte et je suis responsable maintenant des systèmes d'information et du BIM. En parallèle de ça, j'ai fondé il y a trois ans la start-up Bricks avec Sébastien Lucas et Bilal Zedazi. C'est une plateforme de gestion de projets pour les concepteurs de bâtiments ou d'ouvrages qui permet de mettre en œuvre des pratiques agiles justement. À travers cette activité agile, j'anime aussi une communauté qui s'appelle Agile BIM, que nous avons fédérée il y a deux ans autour d'un site qui s'appelle agilebim.org, que je vous invite aussi à visiter, sur lequel il y a pas mal de ressources et en particulier, on organise régulièrement des meet-ups. Vous pouvez retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube. Déjà, j'ai une première question, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est quoi le BIM ? La base du BIM, c'est de passer d'un dessin 2D, principalement avec le logiciel bien connu AutoCAD, à un dessin en 3D, mais en fait surtout à une modélisation orientée objet. Au lieu d'avoir une planche à dessin numérique, on a maintenant vraiment une conception d'une maquette numérique, d'un modèle. Et donc, ça donne Building Information Modeling, ou modèle. Et donc, à travers la mise en œuvre et l'utilisation de ces nouveaux logiciels pour faire de la maquette numérique, ça transforme un petit peu toutes nos méthodes de travail. Moi, j'ai eu un cheminement justement peut-être un peu à rebours où je suis un peu parti des outils pour aller vers les méthodes. Et j'ai utilisé un logiciel qui me paraissait extraordinaire, qui était hyper structurant pour l'organisation et tout ça. Et donc, ce logiciel, c'était Jira. Mais en s'intéressant aux outils, les outils c'est bien, mais j'ai découvert qu'en effet que ces outils, ils étaient en fait le support de pratiques. C'est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et donc, c'était les pratiques agiles. Et donc, en fait, j'ai tiré un peu le fil. Et c'est quand même, ça reste 20% de technique et 80% d'humain. Et donc, assez vite, on est amené à s'interroger sur nos pratiques de travail. Dans les équipes qu'on accompagne, on voit très souvent, il y a énormément de valeurs à simplement poser au clair qui fait quoi, quand, comment. Avec des ateliers comme les rôles et responsabilités, par exemple. Ou aussi la mise en place d'une charte d'équipe, les working agreements, ou à poser le cadre. Comment on fonctionne ici ? Et souvent, l'agilité, c'est aussi ça. Comment ça se concrétise dans votre domaine, dans vos projets ? Avec la maquette numérique, il y a eu ce besoin d'organisation. Donc, il y a un nouveau rôle qui est apparu, qui n'avait pas avant, qui est le big manager. Donc, c'est une personne qui est là pour organiser un petit peu la production, un rôle d'organisateur. Donc, qui passe en particulier par la rédaction d'un document qui s'appelle la convention BIM. Et qui va décrire à l'intérieur comment s'organisent les différents acteurs. Comment, après, techniquement, il y a tout un volet technique d'organisation des fichiers, du contenu des fichiers, du contenu de la donnée, qui est un sujet de plus en plus important. Mais il y a aussi un contenu organisationnel sur la manière dont va être le rythme de dépose des fichiers, qui peut s'apparenter à des itérations, qui va être sur les types de réunions qu'on va faire, la manière de les faire. Qu'est-ce que tu vois, justement, de grosses différences par rapport à l'informatique et par rapport à ce que toi, tu essaies d'implémenter et les limites que tu as pu trouver ? Un des premiers postulats de Scrum, c'est que, enfin, vous me corrigerez évidemment, c'est vous les spécialistes. Mais c'est quand même qu'il y ait une équipe, si possible, colocalisée et une équipe qui ne bouge pas. Et une principale différence qu'on a, nous, c'est qu'on a des équipes de projets dans l'agence qui vont de une personne à 4-5 maximum. Et puis, ces équipes, elles travaillent dans un groupement de maîtrise d'œuvre en général. Donc, avec une ou plusieurs ingénieries qui, elles-mêmes, sont constituées d'ingénieurs, de projeteurs, qui sont les personnes qui vont dessiner la maquette numérique. Et donc, on a quand même une variété d'acteurs qui travaillent aussi souvent sur plusieurs projets. On a un contexte qui n'est pas du tout dans les canons de, par exemple, ce qui est demandé dans le Scrum. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, de faire le rapprochement avec ce que nous, on vit dans les équipes, dans les entreprises, dans les organisations qu'on accompagne. où, en fait, effectivement, on a des équipes qui sont constituées d'un ensemble de personnes qui ne font pas vraiment partie de la même équipe, en fait, qui n'ont pas un objectif commun qui les lie, qui n'ont pas, voilà, qui, vraiment, ils ne se lèvent pas le matin pour travailler ensemble vers la même chose. En effet, il y a forcément un moment où chacun est sur son projet et il y a des échéances. Donc, voilà, il faut remplir l'objectif et livrer ce qu'on doit produire. Mais c'est pour ça que moi, je le verrais peut-être, justement, sur des structures un peu comme la nôtre au niveau de... C'est un peu la manière dont on gère déjà les rétrospectives, c'est-à-dire qu'elles sont faites au niveau des équipes. Mais derrière, les plans d'action, comme les équipes, en général, la phase d'après ne sont pas forcément les mêmes et tout, le plan d'action, il est quand même majoritairement au niveau de sujets qui concernent toute l'agence. Et donc, derrière, finalement, on est en train de voir comment libérer du temps pour des gens qui travailleraient à régler des problèmes qui ont été relevés dans les rétrospectives et qui concernent toute l'agence et qui vont améliorer le travail de toute l'agence. Et même dans la manière de travailler, les équipes un petit peu fluctuent. Mais je pense que si on met toutes ces pratiques au niveau global de l'agence, on pourrait dire qu'on a des tableaux cambans et quelqu'un qui travaille sur un projet un jour, la semaine d'après, il est amené à changer de projet. S'il retrouve une manière d'être organisé un petit peu similaire avec une liste de sujets à traiter, des sujets assez bien définis, il va pouvoir aller rapidement et aider une autre équipe, passer quelques jours avec eux. Donc, moi, une des pistes de travail que je verrais bien, c'est ça, c'est de voir comment une organisation assez bien ouverte au niveau global de l'agence, elle permettrait vraiment que les gens soient focuss sur des objectifs au niveau de l'agence et pas qu'au niveau de leur projet. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que vous avez reprises, des choses qui ont fonctionné, d'autres choses qui n'ont pas fonctionné ? On a essayé de s'intéresser à d'autres pratiques, par exemple, le pair programming, c'est-à-dire de mettre deux dessinateurs sur le même ordinateur. Donc, quand on fait de la maquette numérique, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets déjà, rien que pour la compréhension du logiciel, le fonctionnement du logiciel. Donc, à l'agence, on a un certain nombre de référents. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire travailler les référents une demi-journée par semaine avec des gens qui sont un petit peu moins capés, ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, les gens qui sont un peu plus capés, peut-être qu'eux, ils ont des connaissances, par exemple, dans la réglementation technique. Donc, peut-être que pendant qu'il y en a un qui dessine, l'autre va regarder la réglementation handicapée pour pouvoir dessiner, par exemple, un sanitaire. Et donc, il peut y avoir un échange à double titre, d'une part sur la connaissance technique du logiciel et puis sur des connaissances métiers. Après, il y a toute la partie travailler avec des tests qui, je pense, a pas mal de potentialité parce que, du coup, comme on travaille en BIM, derrière, on a en fait une base de données. Donc, cette base de données, on va pouvoir l'interroger. Donc, on travaille pas mal en interne chez Enya à des tableaux de bord pour automatiquement remonter des informations de la maquette, pour pouvoir vraiment suivre la santé déjà du modèle. Est-ce que tout va bien de manière purement technique et puis après aussi de manière par rapport au respect du programme, par exemple, ou au respect des différentes réglementations. Et ça, d'automatiser ces choses-là, c'est un chantier, ça, par contre, qu'on est en train d'ouvrir et qui est sûrement assez prometteur. Quelqu'un qui serait dans une agence d'architecture comme toi ou un peu dans le milieu, qui voudrait commencer à se lancer, mis à part aller voir effectivement ton site Agile BIM, est-ce que tu aurais des outils ou quelque chose pour les aider ? Oui, en effet, avec Brics, on a formalisé justement un petit livre blanc qui reprend une dizaine de pratiques agiles qu'on peut mettre en place dans des petites structures orientées un peu plus architectes pour le coup, un secteur qu'on connaît le mieux. Et donc, voilà, un peu des différentes expériences qu'on a pu avoir à droite à gauche et des retours d'expériences qu'on a pu acquérir. On a sorti ce livre blanc, donc vous aurez peut-être le lien quelque part pour pouvoir aller le télécharger. Oui, on va bien sûr mettre le lien dans la description qui accompagne cette vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de notre plateforme Brics. Donc, c'est BricsApp.io. Et donc, on est encore en bêta. Donc, on a besoin de vos feedbacks. Donc, créez un compte. Vous pouvez avoir trois utilisateurs gratuits. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avec l'audience de Scrum Life, avec nos millions de spectateurs ? La gestion du changement, ce n'est pas en frontalisant trop les choses que ça fonctionne. Et voilà, mon retour d'expérience globale de cette mise en œuvre de l'agilité que je peux vous partager, c'est peut-être sur cette question de la manière de communiquer l'agilité. C'est peut-être d'aller plus par le côté pragmatique, une mise en œuvre concrète de pratiques un peu spécifiques. Et puis après, d'élargir au fur et à mesure vers des grands dessins agiles. Si les personnes veulent entrer en contact avec toi, comment faire ? Quel est le meilleur moyen ? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez vous inscrire au groupe LinkedIn Agile Beam Community et poser vos questions directement. Donc, comme ça, ça bénéficiera à toute la communauté. Vous pouvez aussi consulter notre site agilebeam.org et souscrire à notre chaîne YouTube Agile Beam. Un grand merci à François pour son intervention. Cette vidéo, c'est un extrait de l'intégralité de l'entretien qu'on a pu faire avec lui. Si vous voulez voir justement la version complète, rejoignez la communauté des VIP de Scrum Life. Vous pouvez aller sur scrumlife.tv.com et dans l'espace communautaire, vous trouverez le lien. Cette vidéo était vraiment très enrichissante pour nous aussi qui découvrons d'autres domaines dans lesquels on peut appliquer l'agilité. On vous donne rendez-vous pour le live où justement, on en échange plus. On vous dit ce que nous, on en a retiré. Si vous voulez plutôt redécouvrir qu'est-ce que c'est l'agilité au Scrum, vous pouvez aussi consulter notre formation gratuite. Évidemment, laissez un pouce vers le haut. Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui la trouverait utile. Et puis aussi, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. On en sort toutes les semaines. Vous êtes mes plus grands fans ?